La piscine de l'Etna c'est la première activité pédagogique à laquelle les étudiants vont être confrontés sur nos cursus, donc c'est le point d'entrée, ce qui va leur permettre d'être en immersion par rapport à la pédagogie qu'on pratique, donc la pédagogie par projet. Donc c'est un rythme assez intensif pour vraiment les mettre dans le bain. Ça sert à acquérir les fondamentaux de l'informatique, donc les fondamentaux de la programmation, et les fondamentaux de l'administration système, donc savoir utiliser son ordinateur au final. Et du coup c'est sur un format intensif pour amener les étudiants à se surpasser sur cette période, à donner le meilleur d'eux-mêmes et même aller au-delà de ce qu'ils pensaient être capables de faire. C'est la meilleure méthode pour vraiment s'immerger dans le truc et pour comprendre au maximum les choses, pour rester dedans tout le temps H24, pour ne pas en ressortir. C'est épuisant, mais en même temps on apprend pas mal de choses. Concrètement, tous les jours, les étudiants vont être amenés à réaliser des exercices. Pour les aider, ils vont avoir des vidéos de cours qui vont les accompagner dans la réalisation de ces exercices. Puis ils vont être encadrés par les assets, donc ce sont des assistants techniques qui sont là pour les aider en salle. On a essayé de faire ça un petit peu dans un contexte gamifié pour rendre le tout un petit peu ludique, donc l'idée étant d'acquérir des points dans un système de maison avec des récompenses. Parce qu'on est conscient que c'est une période qui est difficile, ils sont corrigés par des moulinettes, donc ils n'ont pas le droit à l'erreur parce qu'on essaie de leur inculquer la rigueur, qui est une compétence fondamentale dans les métiers de l'informatique. Le but de la piscine, je dirais que c'est pas de rendre tout, mais de comprendre ce qu'on fait et d'essayer d'avancer à son rythme. Il y a aussi beaucoup d'entraide qui rentre en jeu, donc c'est difficile, mais c'est possible si on s'en demande les moyens. On nous apprend les bases de la programmation, mais je pense que c'est avant tout un moment où on nous apprend à avoir l'esprit analytique et la logique qu'il faut pour pouvoir ensuite devenir développeur. L'objectif de ces piscines, c'est pour l'étudiant de monter en compétences. C'est pas une sélection, le but étant vraiment de repartir avec des acquis de cette période-là. C'est également un moment pour apprendre à se connaître, pour apprendre à connaître ses copromos, pour apprendre à travailler en équipe. Et puis c'est surtout une période formatrice et marquante dans le parcours de nos étudiants.